On va pouvoir ouvrir cette séance en souhaitant la bienvenue à Henri Voillet qui a parcouru toute la France pour venir nous voir, qui a bien voulu quitter son soleil pour arriver. Il ne faisait pas beau ? Bon alors ça va, donc c'est parfait. Et donc le remercier à plusieurs titres. D'une part d'avoir accepté d'animer ce séminaire doctoral sur une problématique qui nous intéresse tous puisque nous travaillons tous sur les langues et nous menons une réflexion justement sur nos langues. Et à un autre titre, peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais quand nous faisons des colloques depuis un certain nombre d'années, donc Henri, qui est le directeur d'une des collections chez l'Armatan, accepte de publier nos actes dans sa collection Langues et Paroles. Et donc on le remercie vivement. Donc Henri, je te présente Michael Hearn qui a fait Obama avec Raymond Ledruc qui n'est pas là, puis ensuite les élections en Grande-Bretagne. Voilà. Ensuite, nous avons donc Jaime, Jaime Céspedes, donc qui a dû recevoir la dernière, le dernier volume sur les élections espagnoles. Et moi qui ai fait les élections françaises, je te rappelle, donc en 2008. Voilà, donc voilà. Merci beaucoup. Non, non, mais merci. C'est vous que je remercie d'alimenter avec qualité ma collection. D'ailleurs, si d'autres collègues dans le secteur, effectivement, dans la linguistique au sens très large, interdit de publier dans la langue des paroles, ils sont les bienvenus. L'autre collection que je dirige, c'est sociolinguistique. C'est un peu plus pointu. Ça concerne réellement le champ propre à la sociolinguistique. Mais peut-être parmi vous. Je publie aussi des thèses. L'Armaton est très radin. Il ne rémunère pas. Je veux dire, il n'y a pas de droit d'auteur. Il y a cinq exemplaires. C'est vraiment un rat, mais il publie les thèses de jeunes qui ne trouveraient pas ailleurs. Donc, s'il y a de bonnes thèses, bien sûr, dans des versions acceptables, oui, pour le prix. Moi aussi, je me suis prenant. Pardon ? Très rapidement. Il suffit simplement de s'en occuper, d'être bon, éventuellement. Mais moi, en général, c'est inférieur à deux mois. C'est ça. C'est ça. Quand on donne le prêt à fichier, là, et après, il y a comme toujours un aller-retour pour les corrections. En gros, il y a un gros mois de travail d'aller-retour et c'est publié. Voilà. Pour un CV de jeune chercheur, c'est important. L'Armaton ou pas l'Armaton. C'est publié. Alors, donc, rapidement, je te présente dans quel milieu tu arrives, tu as péri. Je sais que tu connais un petit peu, mais donc tu es à l'Université d'Artois. Donc, nous avons, nous formons tous partie, nous faisons tous partie d'un groupe de recherche, d'une équipe de recherche qui s'appelle Texte et Culture et qui est donc divisée en plusieurs axes. Donc, maintenant, on n'a plus le droit de dire Praxe, mais des équipes, donc en plusieurs équipes. Et la nôtre, donc, s'intitule Cotralis, donc Corpus, Traductologie, Linguistique et Société, qui réunit la plupart des enseignants-chercheurs, donc civilisationnistes, linguistes, didacticiens de l'UFR de langue. De plus en plus, depuis un an, comme on le disait tout à l'heure en off, nous travaillons également avec les collègues du département de lettres, mais les spécialistes de linguistique et du FLE. Donc, parmi nous, nous avons effectivement des étudiants, donc, du FLE, du département, donc, de linguistique. Et ce groupe s'intitule, de recherche s'intitule Grammatica. Donc, nous travaillons et nous cherchons à développer nos forces ensemble. Donc, nous avons déjà fait plusieurs manifestations en commun. Donc, je remercie également, donc, tous les étudiants ici présents, de l'UFR de langue, du FLE et du département, donc, de lettres et de linguistique. Bienvenue. Par ailleurs, je tenais aussi à vous dire, à vous tous, donc, ça fait un petit moment qu'on tenait avec Henri, donc, on ne va pas dire comment on va utiliser la formule saté un certain temps, sans préciser combien d'années. Et nous avons plaisir également à travailler, donc, ensemble dans une revue, qui est la revue MAUX, puisque nous sommes dans le comité, donc, éditorial de cette revue, qui s'appelle, donc, les langages du politique. Donc, nous travaillons beaucoup dans nos spécialités aussi et dans cette revue importante. Voilà, donc, je vais passer la parole à Henri. Peut-être que tu vas te présenter par rapport à ton équipe de recherche. Oui, oui. Et puis, je sais que j'ai, je sais que tu travailles, tu as une activité éditoriale très, très importante. On a cité celle de chez l'Armatan, donc, MAUX, il y en a d'autres aussi. Et tu disais que dans votre équipe de recherche, vous avez dit 54 TESAR. Oui. Voilà, donc, c'est bien. Voilà, appel à la parole. Merci. Merci, merci de cet accueil. C'est un plaisir d'être ici. Et ça m'a... Quand j'ai repassé à la ville et à la région, etc., je me suis souvenu que j'avais, à l'époque où on suivait les cours d'agrec, de Jean Dufourney. Je ne sais pas si certains ont entendu parler de Jean Dufourney. J'étais spécialiste d'ancien français. Et bien sûr, je me souviens des cours sur Adam de la Halle. Oui. Il y a un enfant qui s'appelle Adam de la Halle. Et voilà, ça m'a... Bon. Mais je ne fais plus d'ancien français depuis très longtemps. Donc, moi, j'anime une équipe, je co-anime une équipe de mixtes, de sociolinguistes et de didacticiens. J'appelle DIPRALANG. Effectivement, la plupart, on travaille en symbiose. On a deux masters dans, on va dire, pilotés par cette équipe, un master pro et un master recherche. Et on est tous, on travaille tous dans le master recherche et dans le master pro. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de thèses, parce qu'on a un master avec 200, 250 étudiants en une main. Donc, ça fait beaucoup de monde. Et on a beaucoup d'étrangers, à Montpellier, pour toute raison. Et la plupart de nos thésards, bien sûr, ils viennent du côté du... On va dire 60% du côté du feu et 40% socialement. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de thésards. Bon, on est à 406, on est 7 qualifiés. Enfin, cette habilité, 4 profs. Donc, effectivement, chacun... Alors, je ne sais pas chez vous, je pose une question, ça m'intéresse. Parce que... On a limité... Oui, à 7. À 7. Vous, vous êtes à 7. Oui. Nous, on est à 8. Oui, on est à 7. Alors, il y a des facs où on ne limite pas. Moi, j'ai des collègues qui ont dirigé, qui ont dirigé en ce moment, 30 thèses. Moi, j'en ai eu, à une époque, j'en ai dirigé jusqu'à 25. Évidemment, tous les étudiants ne sont pas demandeurs, ne sont pas tous au même niveau de chronophagie. Je ne vois pas pourquoi on a limité. Enfin, peu importe. Mais heureusement qu'on a limité, parce qu'on en serait beaucoup plus à 7. Moi, je refuse, chaque année, 5 ou 6 thèses. Mais bon, c'est plus soutien à la géographie, Montpellier, le soleil. Il y a plein de facteurs qui jouent. Ne croyez pas qu'il n'y a que la dimension scientifique à cette équipe. Ce serait trop de prononcière. Bon, voilà. Donc, moi, je suis sociolinguiste. Enfin, j'essaie de l'être. Et je travaille depuis quelques années, entre autres, sur la question de l'identité en rapport avec la langue. Et comme l'un de mes terrains de prédilection, c'est l'Espagne, mais plus concrètement, les périphéries de l'Espagne, surtout la Galice et la Catalogne. Je travaille sur les rapports entre langue, identité et politique linguistique. Voilà. Alors, je ne sais pas si je... Carmen, j'ai vu que dans votre séminaire, il y avait des choses sur la mondialisation, sur... Bon, donc, j'ai proposé un deuxième temps, cette réflexion qui tourne autour de plusieurs choses que j'ai écrites là-dessus, ou sur lesquelles on travaille dans le laboratoire. J'espère que ça vous intéressera. C'est aussi une façon d'échanger. Voilà. J'espère que... Que l'on pourra débattre de certaines... Des choses que je vais dire. Alors, comme je ne savais pas qui exactement allait être là, Évidemment, ça va peut-être être très hétérogène du point de vue du niveau. Vous m'en excusez, mais je pense que c'est aussi la règle du jeu dans des séminaires où il y a des étudiants, des profs, des collègues. Voilà. On va voir. Donc, la langue est l'élément fondamental de l'identité nationale et, à ce titre, l'interrogation sur le nationalisme linguistique, mais en relation avec, on va dire, les politiques linguistiques. Je vais vous expliquer pourquoi l'autopolitique. Je pense que tout le monde a parfaitement intégré ce texte, cette notion, qui est due, comme vous le savez, à Marcellesie et Guépin. Donc, mon exposé... D'abord, de combien on dispose ? D'une heure et demie, deux heures. D'accord. Mais j'ai compris la discussion. Comme tu veux. Je fais un exposé d'une heure, une heure et quart. Et si vous êtes d'accord, après, on... On discute. On échange. Parfait. Donc, je déclinerai un peu cette réflexion. en cinq moments. Je vais rapidement parler des questions de... Qu'est-ce qu'on peut dire, du point de vue sociolinguistique, sur la mondialisation linguistique ? Je dis quelques petites choses, hein. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses écrites. Dans le deuxième temps, je mettrai en relation ces trois notions. Langue, identité et nationalisme. Un troisième temps me conduira à éclairer cette problématique glottopolitique, donc des politiques et planifications linguistiques. Enfin, dans un quatrième temps, j'essaierai de réunir plusieurs choses, donc, qui auront été dites jusqu'alors, autour de l'impact du nationalisme, en particulier concernant la Catalogne, et l'aboutissement de la politique linguistique conduite en Catalogne, qui, en fait, parvient aujourd'hui à faire que la Catalogne vit un bilinguisme non diglossique. Bon, je ne présume que les notions de diglossie bilinguisme, même si on n'est pas sociolinguiste. S'il y a précision à donner, et si c'est insuffisant dans mon exposé, vous m'arrêtez et j'explique. Mais, bon, je... Voilà. Et je terminerai, si on a le temps, avec le cas du Paraguay, qui n'est pas... qui est toujours dans cette problématique-là, qui n'est pas le cas de la Catalogne, mais qui ressemble quelque part à la Catalogne, pour des raisons que j'explique. Donc, en matière de gestion des langues, on peut considérer, si vous voulez, que les options sont, en gros, de deux types, deux grands types. Donc, je fais ce schéma un peu libéral, qu'on pourrait qualifier de mondialiste, de globaliste, si vous voulez, qui, en fait, prône le laisser-faire linguistique. Effectivement, qui prône le laisser-faire linguistique que ce soit nationalement ou du point de vue international. C'est le laisser-faire linguistique généralisé. Et puis, un pôle qu'on pourrait appeler, que j'appelle, sorte de mieux interventionniste ou alter-mondialiste, qui se subdivise en deux grands... deux petites sous-options. Soit ce pôle interventionniste s'appuie sur la revendication juridique et concerne les droits linguistiques universels. Comme il y a des droits de l'homme universels, il y a aussi des droits linguistiques. Et bien sûr que la tendance qui prône cette attitude, ce positionnement, c'est l'écologie linguistique. Et puis, il y a un autre... il y a un autre... il y a un autre positionnement interventionniste. Pourquoi interventionniste ? Tout le monde a compris. Parce que, précisément, les deux sous-options n'acceptent pas le statu quo, n'acceptent pas la non-régulation qui, en fait, et de fait, est une régulation. Et donc, prônent vraiment une intervention, soit de l'État, soit des organisations non-gouvernementales en matière de langue. Et bien sûr, ce deuxième positionnement alter-mondialiste ou interventionniste n'est pas de même nature que le premier, que l'écologie linguistique, parce qu'il se focalise sur l'identité linguistique. Et il peut aller, mais pas toujours, il peut aller jusqu'à construire un nationalisme linguistique. Et c'est le cas, c'est le cas qui nous intéresse ici. Donc, c'est un peu ce que je raconte ici. Donc, l'écologie linguistique qui, effectivement, prône que la préservation d'une langue dans son sens le plus large implique le maintien du groupe qui la parle. Alors, je cite des auteurs qui sont les plus représentatifs de ces courants. n'est que les romaines, bien sûr. Vous avez sûrement entendu parler de ce bouquin, ces langues, ces voix qui s'éteignent. Évidemment, c'est la lutte pour la préservation des langues menacées un peu partout dans le monde. C'est intéressant, cette double, cette, le positionnement écologiste est intéressant par rapport à, on va dire, à l'autre positionnement. Et je considère aussi que les deux sous-positionnements interventionnistes sont, en fait, quelque part, ou peuvent être ou devraient être complémentaires. Et de fait, ils le sont souvent. C'est le double mouvement des interventions, soit des stratégies de haut en bas. ça veut dire qu'effectivement, du point de vue de l'État ou des structures, on va dire, étatiques ou paraétatiques ou régionales, etc., on met en place des politiques linguistiques, une planification, mais il y a aussi des stratégies de bas. C'est-à-dire, en fait, on va vers la base, on aide la base, mais en même temps, l'écologie linguistique considère que ce mouvement ne suffit pas pour sauver une langue et que s'il n'y a pas la contrepartie de stratégies de bas en haut, on laisse faire les politiques officielles et ça peut s'avérer contre-productif en l'absence d'autres activités au niveau inférieur. Et je prends un exemple ici. L'exemple, je compare, si vous voulez, je compare la Catalogne et la Galice. Tout le monde ne voit pas où se trouvent la Catalogne et la Galice en Espagne. Il se trouve qu'en Catalogne, effectivement, il y a eu une politique, une stratégie à la fois de haut en bas, c'est-à-dire que le gouvernement autonome a fait ce qu'il fallait pour que le Catalan soit défendu et même progresse dans ses usages, mais en même temps, la base a, pendant des années où précisément l'État, plutôt la région ou la communauté autonome de Catalogne n'avait pas tous ses moyens, on sait que le militantisme catalan a permis de faire en sorte que la langue catalane ne soit pas, qu'il n'y ait pas arrêt de la transmission intergénérationnelle. avec vraiment un militantisme très fort de tous azimuts, d'associations de quartier, etc. Si je compare avec la Galice, on voit que c'est tout à fait différent. il y a bien une forte mobilisation de la base minoritaire autour du Galicien, mais elle est ultra minoritaire, et quand on regarde ce qui se passe de haut en bas, on voit que la communauté galicienne n'a pas pu ne pas faire de politique linguistique, mais elle a fait une politique linguistique avec beaucoup de précautions parce qu'elle a été aux mains de la droite populaire pendant très longtemps et que les populaires en Espagne, comme chacun sait, ne supportent pas les revendications des périphéries et ne supportent très mal les autonomies, sauf quand ils sont au pouvoir des autonomies, ils s'en servent pour leur propre carrière. Le cas flagrant, c'est Emmanuel Flag, qui a été duet sonat, il est mort, Emmanuel Flag, qui pendant toute la réduction de la Constitution a été un farouche adversaire de la production du concept de nationalité dans l'article 2 de la Constitution de 78, je me souviens d'un débat épique entre Jordi Poujol et Emmanuel Flag à la télévision. Quand il a été, quand il a conquis la généralité de la Chunda de Galice, il a, il s'est parfaitement bien adapté au pouvoir que lui donnait cette autonomie. Voilà. mais en général, ils sont contrés. Donc effectivement, ça s'est senti. Chaque fois que les membres du Parti Populaire prennent une autonomie et que dans cette autonomie, il y a ce qu'on appelle une langue propre, comme le catalan en Pays Valencien, par exemple, ou au Baléar. Vous pouvez être sûr qu'ils font le string minimum, le régime. Et effectivement, la différence de traitement dans ces deux niveaux se lie dans les résultats. Le Galicien est en train de perdre du terrain, le Catalan est en train d'en gagner. Bon, ça, je l'ai dit. Alors, le pôle interventionniste, donc, présente dans la deuxième, c'est la revendication identitaire. Donc, cette option est la base idéologique de certains retournements de substitution. Je cite Fischmann, qui donne trois cas de renversement, de, on va dire, de retournement de changement linguistique. Le cas de l'hébreu, bien sûr, qui devient deux langues sacrées, qui devient une langue commune en Israël, le français au Québec et le catalan en Espagne avec la communauté, etc. Donc, il en sera question. Alors, je voudrais simplement, parce que je crois qu'il est venu calmer. Il est venu calmer. Oui, il est venu calmer. Bon, alors, avec Louis-Jean, qui est un collègue hors pair, on a un petit différent sur la façon de concevoir certaines choses, en particulier en Espagne. il est spécialiste de l'Afrique, mais il s'appelle un peu parfois de choses qui... Voilà. Mais on fait tout ça. Alors, il a explicité un modèle qui n'est pas de lui, le modèle qu'il appelle gravitationnel, que tu veux la présenter. Voilà. Alors, c'est parfait. et précisément, on a eu un échange un peu ferme sur cette question. Il a donc utilisé le modèle gravitationnel d'un monsieur qui s'appelle Adam de Schwann, qui, lui, est vraiment un farouche tenant de la position non-interventionniste, considérant qu'en fait, le marché, que les langues, c'est un produit commercial comme un autre et que le marché des langues peut être traité de la même façon que le marché des produits. Ce n'est pas la position, je ne dis pas que c'est la position de Calvé. Je dis que le modèle gravitationnel, tel que Calvé l'utilise, en tout cas l'adapte, si vous voulez, est emprunté à ce monsieur Adam de Schwann. Alors, le problème du modèle gravitationnel, je vais en dire deux mots, c'est que, à mon sens, il est très macro-socialistique. Alors, vous connaissez la question méthodologique en social-amitié comme ailleurs. Soit on fait du candidat qualitatif, et dans ce cas-là, on traite, par exemple, des enquêtes à questionnaires avec des cohortes, soit on fait, et là, on fait de la macro-socialistique, soit on fait du qualitatif, et dans ce cas-là, on s'attache à des comportements, des interactions, à un certain nombre de phénomènes, à la base, je veux dire, et dans ce cas-là, on a recours aux entretiens, qu'ils soient de groupes, ce qu'on appelle les groupes de discussion, soit les entretiens en face-à-face non directifs, on fait du qualitatif, de la micro-socialistique. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas, en bonne social-linguistique, on ne peut pas faire que de la macro-socialistique ou de la micro-socialistique. il faut, à mon avis, il faut au moins, même s'il y a une dose de macro plus importante que la micro, il faut essayer de faire les deux, et puis surtout, ne pas pousser trop dans un sens exclusif. Voilà. Je vais voir. Alors, voilà ce que dit Calvay. Je le cite. Le marché, je pense que c'est, ça va être, en 2002, ça va être le marché au long. Alors, il dit, la mondialisation accepte volontiers l'éclatement en micro-communautés linguistiques, mais supporte mal les langues intermédiaires, supercentrales, qui sont localement autant de points de résistance. L'Europe, si elle évoluait vers une fédération de résistance, alors, il faut savoir que pour lui, donc, il y a quatre caractérisations des langues. Il y a ce qu'il appelle la langue hyper-centrale, il n'y a qu'une, pour l'instant, c'est l'anglais, il y a les langues supercentrales, à nombre très limité, l'arabe, le français, l'espagnol, les langues centrales, qui sont effectivement des langues un petit peu moins internationales, internationales, allemand, italien, portugais, pourtant, le portugais, ça se discute. Et puis, des langues, alors, pour lui, les langues gravitent, les unes gravitent autour des autres. les langues supercentrales, comme, donc, le français, l'espagnol, etc., gravitent autour de l'anglais, qui est la langue hyper-centrale, et puis, les langues centrales, donc, gravitent autour des langues supercentrales, et puis, il y a les quatrièmes langues, quatrièmes petits peu de langues, qui sont les langues qu'on appelle périphériques, qui sont, effectivement, les langues dites menacées, ou les langues, les petites langues, le flamant, par exemple, ou le catalan, et, ce qu'il dit, c'est, 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 donc, l'Europe, c'est, alors, voilà, les langues, donc, la mondialisation accepterait, donc, l'éclatement en micro-communautés, mais supporterait mal les langues intermédiaires, supercentrales, qui sont, localement, autant de points de résistance. L'Europe, si elle évoluait vers une fédération de régions, comme le souhaitent certains, pourrait ainsi aller vers la domination de l'anglais, qui est déjà consommée, l'anglais, est aujourd'hui dominant en Europe, et est dominant au sein des institutions européennes. Et, l'accentuation, d'après tous les témoignages qu'on peut avoir de ce phénomène, est venue, en particulier, sous la présidence de Delors, ce qui est quand même intéressant. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Si ça vous intéresse, j'ai des anecdotes, je trouve que j'ai connu des gens qui étaient au sein, qui n'étaient pas des commissaires, mais qui étaient parmi les directeurs généraux, ils ont des témoignages intéressants sur comment, effectivement, on a glissé vers le tout anglais, alors qu'on sait que, normalement, il y avait quelques langues qui devaient être préservées comme langue de communication interne et externe. voilà ce qu'il dit, alors on pourrait donc aller vers la domination de l'anglais coexistant avec une pluralité de petites langues comme le guélicien, le catalan, le basque, etc., tandis que le français, l'allemand et l'espagnol seraient lentement ramenés à un statut de langue centrale et non plus super centrale. Vous avez compris que la régionalisation curait, en fait, les langues d'État, les langues des États-nations. Alors, de ce point de vue, la défense des langues menacées augmenterait la domination de la langue hyper centrale de la même façon que dans les situations post-coloniales, etc. Bon. Ça, ça se... Ça, évidemment, c'est une position qui se discute. On peut... Elle peut être entendue mais rien ne dit que le fait de sauver le catalan va être un handicap pour l'espagnol. Toutes les projections montrent, par exemple, que l'espagnol va progresser dans les prochaines années. Et le rapport... Un des rapports importants qui vient d'être produit récemment, le rapport Gradol, commandé par le British Council, ce sont des projections. La prédiction en matière de langue, il faut s'en méfier. Mais prévoit que l'espagnol sera parmi les deux ou trois grandes langues internationales dans 50 ans. Et le français, plus bas. Voilà. Donc, franchement, tout dépend de la langue... Tout dépend de la langue supercentrale. Ce n'est pas les petites langues qui vont manger les langues supercentrales. Alors, on ne se... À mon avis, on ne serait pas souscrire à l'hypothèse, à mon avis, trop globalisante quant à la tendance à ramener les langues supercentrales au rendez-vous, qui serait la ligne de force de la mondialisation linguistique. Pas spécialement. Alors, s'agissant de l'Espagne, Calvé dit que l'espagnol, sous la domination de Castillan, est en voie de rétrograder l'espagnol au rang de langue régionale à côté du Catalan ou du Basque. Bon. Très franchement, personne sérieux, aucun observateur sérieux ne peut dire que le catalan menace en Espagne le Castillon. Personne ne peut le dire. Qu'effectivement, en Catalogne, ce que je l'ai montré, le catalan fasse désormais avec une politique linguistique ultra-figureuse, chère, coûteuse, lourde, volontariste, arrive à faire jeu égal dans les usages, on va dire, dominants, c'est vrai, mais l'espagnol qui n'a pas cette protection continue à être la langue effectivement d'Espagne. je veux dire, il ne faut pas être un grand observateur socio-linguiste pour accepter ça. autre chose qui est discutable, voilà ce qu'il dit, il est confortable de croire que si les langues disparaissent de l'usage, c'est à cause de la domination égoïste des grandes langues et que si l'anglais s'impose comme véhiculaire international, c'est à cause de la domination égoïste de la puissance américaine. confortable mais faux. Si des locuteurs ou des communautés linguistiques se plient à la loi du marché, si certains abandonnent leur langue, ne la transmettent plus, ce n'est pas nécessairement le couteau sous la gorge, mais plutôt parce qu'ils considèrent que là est leur intérêt au sujet de leurs enfants. Le problème en question, c'est la question du choix. Car ça, c'est vraiment vite dit. Si je me réfère à Mackey, qui est un spécialiste du bilinguisme et du plurilinguisme, il énumère plusieurs raisons qui conduisent les langues à disparaître ou en tout cas être progressivement non utilisées et les facteurs sont bien répertoriés. L'émigration, la famine, la maladie, le génocide, la baisse du taux de natalité, l'hexogamie, l'absence de travail, l'absence d'instruction, la pauvreté ou l'interdiction. Donc effectivement, il faut aller chercher plus loin. Donc, en matière, voilà, j'avais prévu peut-être d'aller un peu plus loin là, mais je vais. Donc, mon premier point, c'était effectivement que sur le problème de la mondialisation et du rapport de la mondialisation aux langues, il y avait plusieurs positionnements que tous les positionnements n'avaient pas effectivement la même, n'avaient pas le même intérêt pour telle ou telle langue et qu'effectivement, on se rend compte que si il est très facile de, tout en se revendiquant pour une position on va dire ouverte à l'égard des langues même minoritaires comme sur le cas de Calvé, on peut très bien à un certain moment se laisser aller vers le penchant non interventionniste parce que au nom du choix, mais le choix c'est la question, c'est la liberté de choix. On sait bien que dans un certain nombre de cas, on l'a vu en Amérique latine, on l'a vu aussi en Amérique du Nord, il n'y a pas forcément de choix. Le choix est un choix abstrait. Deuxième point que je voulais poser. Deuxième point, donc, langue, identité, nationalisme. Alors, bon, l'anguination, c'est effectivement un sujet qui a passionné, qui continue de passionner beaucoup de chercheurs, historiens en particulier, et depuis, enfin, en particulier au moment de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, on a vu effectivement ressortir un certain nombre de thèmes et de point de vue sur le rapport langue et nation qui avait été utilisé par le passé. En particulier sur les risques de séparatisme engendré par les nationalismes culturels ou adniques qui menaceraient des États pourtant considérés comme États-nations. Alors, j'en veux pour preuve les diverses publications d'une revue, au demeurant une revue respectable et respectée, Hérodote, dont le directeur est Lacoste, ce nom vous est connu, Hérodote a consacré plusieurs numéros précisément à ce problème, en particulier avec des titres alarmistes, sur les dangers du nationalisme, les nationalismes régionaux en Europe en particulier. sur une base, évidemment, les chercheurs français quand ils écrivent sur précisément le problème des rapports entre langue périphérique et État-nation, ou entre région et État, ont en général une vision très influencée par l'idéologie dominante en France qui est ce que moi j'appelle une idéologie unilinguiste. et pour aller vite, on peut dire jacobine, mais je n'aime pas le terme jacobin parce que c'est faire un jure jacobin, je veux dire, c'est mal désigné en matière de... Mais effectivement, on se rend compte que quand des intellectuels, des chercheurs français qui ne se sont pas prémunis, par exemple, sur l'Espagne, c'est clair que ce sont bien sûr des hispanistes qui connaissent bien la réalité, mais ceux qui ne connaissent pas bien la réalité parfois sont amenés à projeter sur des situations comme l'espagnol le modèle français. Ça ne convient pas. Donc, alors, pour préciser le problème, pour préciser la question dont je vais... dont je parlerai ensuite, la question des idéologies et des attitudes. Bon. Moi, j'ai une... J'ai proposé ailleurs, sur la base de ce qu'ont écrit les psychosociologues dans les 50 dernières années. J'ai adapté, si vous voulez, le modèle représentationnel des psychosociologues. Bon, vous connaissez la théorie des représentations qui vient de Durkheim et qui a été bien sûr redynamisé par Moscovici et qui fait des représentations, on va dire, un élément fondamental de tout fonctionnement social. et vous voyez, dans les propositions des psychosociologues, il y a plusieurs concepts qui circulent et qui sont en général mis en relation. Alors, je m'en sers aussi, je l'ai adapté pour la socio-linguistique, mais aussi, je m'en sers aussi en particulier puisqu'on parlait de master, je m'en sers aussi pour mon master FLE, quand j'essaie d'expliquer effectivement la question en particulier des culturems, etc., et des imaginaires collectifs. Voilà, simplement, ce que je vous demande de noter, c'est l'articulation entre représentation et idéologie. La représentation, c'est, comme vous le savez, c'est une image du réel et c'est une image de certains objets sociétaux et cette image, elle est faite, bien sûr, d'accomodeux, d'approximations, de schématisations, etc., simplement, ces représentations s'articulent en idéologie, pas toutes, mais il se trouve qu'un certain nombre de représentations se rejoignent et se configurent en idéologie et que cet imaginaire, donc ces imaginaires dans lesquels on trouve des représentations articulées en idéologie produisent des attitudes qui sont les interfaces entre l'imaginaire et les comportements. et bien sûr que ces comportements et aussi les opinions qui vont avec à leur tour nourrissent, bien sûr, alimentent les fonctionnements sociétaux comme, bien sûr, les fonctionnements sociétaux à leur tour alimentent les imaginiens. Bon, je donne ça parce que je vais parler d'idéologie tout à l'heure. Alors, le nationalisme précisément, qu'est-ce que c'est sinon une production idéologique ? Et on peut considérer donc, d'après moi, mais je ne suis pas le seul à penser ça, que l'idéologie, il y a eu plein, plein, plein de définitions d'idéologie, c'est sûrement un des concepts qui ont fait couler le plus d'encre par le passé et pas que depuis Althusser, mais en particulier. Bon, on peut considérer précisément si on prend la version idéologie que l'on trouve en psychologie sociale. On peut considérer l'idéologie comme une construction socio-cognitive, bien sûr, comme les représentations. Ce sont des constructions socio-cognitives spécifiques à partir d'un ensemble plus ou moins fermé de représentations. vous prenez comme idéologie pensée, je ne sais pas moi, la xénophobie, le sexisme, par exemple, construction à visée dominatrice, qu'elle soit ostensible ou occultée, et qui propose une certaine vision du monde. Qui est susceptible de légitimer cette construction des discours performatifs et normatifs. Ça veut dire qu'au nom de cette construction se tiennent des discours qui sont performatifs et normatifs. Ça veut dire normatifs, tout le monde comprend, ça veut dire qu'il y a le bien, le mal, le bon, le vrai, etc., ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est bon, etc., mais aussi performatifs, c'est-à-dire le performatif en linguistique, c'est précisément la coïncidence entre le dire et le faire. Précisément, le discours performatif, c'est le discours qui considère qu'il fait en disant. Le problème, c'est que, comme disait Rogold, il y a du performatif pur et du performatif impur. Évidemment, la plupart du temps, les idéologies produisent du performatif impur, c'est-à-dire qui n'est pas légitimées d'une certaine façon, mais qui s'auto-légitiment. Par exemple, un président de séance a le droit de dire la séance est levée. Si c'est n'importe qui la séance est levée, il n'y a aucune légitimité. Le président, si le président dit la séance est levée, c'est du performatif, mais pur, parce qu'il y a la parole autorisée. La plupart du temps, quand c'est des idéologies, on essaie d'imposer, précisément, par le performatif, on essaie de faire arriver des choses qui n'ont pas forcément, je ne sais plus qui c'est qui disait, je vous promets, Reich de 3 000 ans, heureusement qu'ils étaient murs de l'âme. et dont des pratiques individuelles et des actions collectives. C'est-à-dire que, bien sûr que l'idéologie légitime des discours performatifs et normatifs et donc des pratiques individuelles et des actions collectives. C'est-à-dire, ce n'est pas fait pour être enfermé, c'est fait pour, effectivement, être diffusé et être programmé dans la perspective de l'exercice, de la conquête, du maintien d'un pouvoir politique, économique, culturel, spirituel, etc., ou à tout le moins d'un impact coercitif au sein de la communauté concernée ou face à d'autres communautés. Ça, c'est ma définition. J'ai développé ça dans un petit bouquin qui s'appelle De l'autre côté du discours. Je suis armadant. Van Dijk, qui est un grand spécialiste d'analyse de discours, définit également les idéologies comme des systèmes de croyances. Ça rejoint un type de cognition sociale partagée. Et il précise à juste titre, et ça, c'est intéressant, que dans la mesure où aussi bien les groupes dominants que les non-dominants peuvent avoir des idéologies. Et dans ce cas-là, une théorie générale de l'idéologie permet qu'il y ait des théories de résistance et d'opposition et également une théorie de conflit et de lutte idéologique. C'est important pour ce qui nous concerne. On peut considérer que sur la base d'une certaine histoire, d'un certain vécu communautaire, et souvent depuis une périphérie en conflit avec un centre hégémonique, des représentations identitaires sont produites, diffusées au travers de discours performatifs comme le sont majoritairement les discours politiques par des individus ou par des groupes. Ça peut être effectivement, on le manifeste, ça peut être des individus, des groupes d'individus plus ou moins importants. Ces représentations, quand elles sont aidées par certaines circonstances, j'en énumère certaines mais il y en a d'autres, expansions économiques ou démographiques de la communauté concernée, discrédit du centre, souvent les nationalismes périphériques naissent du discrédit du centre. C'est le cas, ce fut le cas en Catalogne à la fin du 19e siècle. L'État espagnol étant incapable de gérer sérieusement le pays, la riche Catalogne et les riches bourgeois catalans se sont forgés d'abord en régionalisme, une idéologie régionaliste et progressivement sont passées au nationalisme. Donc, conflits intercommunautaires ouverts, ça peut être ça aussi, ou éventuellement militaires. Ils peuvent parvenir à constituer un ensemble idéologique articulé, ces représentations, dont l'objectif est alors d'établir et de revendiquer la nature nationale de la communauté et par là même un pouvoir politique national, pas forcément indépendant, mais à tout le moins bénéficiant d'une plus ou moins large autonomie politique. Alors donc, l'idéologie nationaliste comme articulation de représentation opère une sélection et une hiérarchisation à partir d'un ensemble de repères identitaires, l'ethnie, l'histoire, la langue, la culture, la race, la religion, le territoire, les valeurs, les traditions collectives et il peut y en avoir d'autres au repère. Alors, le nationalisme linguistique, il faut en dire deux mots, parce que c'est aussi un objet tabou, c'est aussi un objet de crainte, de peur. Ce n'est pas le plus diabolisé, le nationalisme linguistique, mais il est quand même, il sent un peu le souffle. Et si vous lisez Hobsbawm, par exemple, il y a une diabolisation, par contre, pourtant, c'est le problème d'Horbsbawm, c'est que c'est le maître à penser en matière de nationalisme et ce qu'il dit effectivement là-dessus est parfois un peu discutable. Il évoque les liens évidents entre racisme et nationalisme. à propos de l'antisémitisme, il est affirmé qu'il existe une analogie évidente dans la façon dont les racistes insistent sur l'importance de la pureté de la race et les horreurs des croisements entre races et la façon dont tant de formes du nationalisme linguistique, pour ne pas dire toutes, insistent sur la nécessité de purifier la langue nationale de ces éléments étrangers. Alors, Hobsbawm est historien et nous doutent que c'est un grand historien. On a traduit en français en 90. Le problème, c'est que quand le nationalisme linguistique étonnant insiste non pas forcément sur la pureté mais sur l'importance d'un standard et d'une norme, c'est pas faire du racisme ou de la... quelque chose de ce type-là, c'est simplement que pour une communauté linguistique en situation de minoration, domination, la première chose qui disparaît dans ces situations-là, c'est le standard. C'est la norme. La norme est éclatée. Et on ne peut pas construire un enseignement, une pratique sociétale normale d'une langue s'il n'y a pas, non pas une norme exclusive et contraignante, mais une norme consensuelle. C'est-à-dire s'il n'y a pas un standard sur lequel la plupart des gens s'entendent. Alors, évidemment, c'est toujours difficile quand on est en situation minoritaire ou minorée, c'est toujours difficile d'imposer un standard. Et évidemment, ça prend parfois des allures, on va dire, de fermeté. Les Basques, par exemple, dernièrement, quand il s'est agi de faire une politique linguistique telle que la prônaient leur statut et telle que permettait de le faire la Constitution de 78 en Espagne, ils ont dû se trouver un standard. Le problème, c'est que ils ont effectivement fait un standard. Mais il y a eu des réactions très fortes. Pourquoi ? Parce que les gens n'étaient plus habitués à un standard. Quand une langue se perd, quand une langue se perd, cesse d'être une langue de plein exercice, qu'est-ce qui se passe ? Elle perd sa norme. Elle perd ses repères normatifs. Et donc, on a besoin, bien sûr, mais ce n'est pas un problème de purification, c'est un problème de restauration. Il faut restaurer un standard. On n'écrit pas sans standard, on n'a pas de médias sans standard. Alors, regardez par exemple le grand problème du romanche. à ce moment, ce n'est pas le problème le plus important de la planète, mais il y a d'autres. Mais le romanche, vous savez, c'est une langue romane qui est parlée dans le canton des Grisons, en Suisse, là où il y a Davos. le problème du romanche, c'est qu'il y a deux ou trois standards. C'est-à-dire, il y a combien ? 20 000, 30 000 personnes concernées ? Il y a trois standards. Le romanche, il va disparaître. C'est clair. Ils n'arrivent pas à s'entendre sur un standard. évidemment, les manuels, vous vous rendez compte de ce que ça suppose. Donc, ce n'est pas de la purification, c'est de la restauration. Alors, par ailleurs, si on regarde l'histoire des nationalismes en Espagne, en particulier le nationalisme au catalan, je vais en parler, c'est un nationalisme intégrateur, ce n'est pas un nationalisme raciste. Il y a eu, il est vrai, en Espagne au 19e siècle, un, début de nationalisme racialiste. Je pense qu'il faut faire la différence entre raciste et racialiste. C'est celui des frères Sabine. Peut-être que les hispanistes connaissent ça mieux que moi. Effectivement, il y a eu un nationalisme qui était basé sur une certaine idée de race. Et ça, bien sûr, on peut en discuter. et je pense que même c'est toujours très dangereux de partir sur cela. Mais, par rapport à ça, ni le Galicien ni le catalan ne sont des nationalismes racistes. Un autre grand du nationalisme, Smith, semble considérer, lui, l'identité nationale comme pouvant être un facteur positif de solidarité et un logier pour réformer et démocratiser certains régimes. Effectivement. Alors, je rappelle, pour ceux qui l'ont oublié, qu'il y a deux modèles de nations. Il y a le modèle révolutionnaire politique jacoubin à la française et le modèle germanique, romantique, culturel, ethnique à l'allemande. Alors, moi, j'ai une position qui est celle que j'emprunte à Paul Gard, Paul Gard, le grand spécialiste de l'ex-Yougos-Lavie. L'État doit reconnaître sa propre pluralité nationale et instituer un droit des minorités. Et toute tentative d'escamoter les données du problème en niant les particularités nationales se traduit par les pires formes de contraintes et de violations de droits. Plus on rejette l'État ethnique, plus on doit être attentif à la réalité de la nation ethnique et accepter sa légitimité ic et donc là où l'histoire l'a produite et où les esprits et les cœurs y sont attachés. Et je crois que c'est la position raisonnable effectivement si on ne veut pas être totalitaire en dénonçant les totalitaires. Alors je voudrais terminer ce chapitre par un cas exemplaire de nationalisme linguistique. Je dis exemplaire parce qu'il est très élaboré. Je dirais qu'il a fini par être très élaboré. C'est le nationalisme catalan donc qui s'est affirmé tout au long du XIXe siècle et on peut dire qu'effectivement il a conquis le pouvoir à Barcelone à la fin du XXe siècle entre 80 et 2000 et des poussières. Ce sont les nationalistes catalans qui sont d'ailleurs revenus au pouvoir à ce mois et qui ont on va dire qui sont passés à une vitesse supérieure puisque désormais ils revendiquent l'indépendance ce qu'ils ne faisaient pas ce qu'ils ne faisaient pas dans les années 80 ou 90. Bon si ça vous intéresse on peut en discuter après parce qu'il y a des raisons à ça je ne sais pas les gens ne changent pas sans raison. Donc la langue catalane est le trait différenciateur nodal de la nation catalane et le support identitaire central de l'idéologie nationaliste. Alors vous connaissez l'histoire je parle c'est qu'en Catalogne en espace pour le catalan il y a un petit problème c'est que les nationalistes la majorité des nationalistes ne reconnaissent pas bien sûr que la nation catalane c'est ce qu'on appelle le principate c'est-à-dire la région de Barcelone non pour eux le nationalisme la nation catalane c'est tous les pays de langue catalane c'est-à-dire les Pils Valenciens les Baléares le Roussillon l'Andorre une partie de l'Aragon là c'est ce qu'ils appellent la frange et une ville en Sicile qui s'appelle l'Algué ça c'est la version on va dire dure du nationalisme qui est on va dire pancatalaniste bon il y a une version plus modérée qui était celle d'ailleurs de l'ancien président de la généralité Jordi Pujol qui était lui de s'occuper de la Catalogne proprement dite alors ce qu'il faut savoir bien sûr c'est que cette question linguistique en Catalogne est une question obsédante et quand on quand on vit et qu'on observe la Catalogne de près on est complètement étonné de voir le nombre d'ouvrages d'articles de presse d'émissions de télé qui sont exclusivement basés sur la question de la langue alors on parle de bataille de la langue de guerre de la langue etc et bien sûr que c'est les conflits et les polémiques sont un fermant dans le processus de proclamation d'identité nationale autour de bien sûr ce qu'ils appellent la langue propre au catalan je cite d'ailleurs je crois que c'est un article d'un mot la défense de la langue catalane oui c'est à propos de deux manifestes cabré et l'air c'est un article de mot la défense de la langue catalane lorsqu'elle est attaquée par des groupes anticatalans homogénéise la diversité idéologique des partis anticatalans car à ce moment là un seul ennemi bien sûr c'est les anticatalans anticatalans langue donc le 20ème siècle a vu se développer s'affermir un nationalisme linguistique comme dans d'autres lieux je ne sais pas angliciste et je le déplore mais j'aimerais j'entends des choses sur l'Ecosse par exemple et j'aimerais bien savoir ce qui se passe de ce côté si c'est en tout cas ce qui est clair c'est qu'il se passe des choses qui se sont passées lors de l'éclatement de l'ex-Yougosalie alors on peut dire que la langue en Catalogne a fait l'objet d'un processus de métonimisation tout au long du 20ème siècle au sein du discours nationaliste jusqu'à devenir l'élément représentationnel central parmi toutes les représentations associées au nationalisme en Catalogne il y a un élément qui est devenu un élément central vous savez l'histoire du noyau central et de la périphérie des psychosociologues l'élément représentationnel moteur de l'idéologie en question alors je pour pour un petit peu résumer ce nationalisme là et son expression surtout son discours je me réfère à j'ai travaillé sur plusieurs discours mais il y en a un que j'ai particulièrement bien aimé aimé du point de vue on va dire social-amistique c'est une conférence qu'a prononcée l'ancien don chef président de la généralité la généralité étant le gouvernement autonome de la Catalogne depuis depuis la restauration de la démocratie en Espagne c'est à dire depuis 78 c'est une conférence de 95 intitulée que représente la langue en catalogue et c'est magnifique Jean du Pujol avait convoqué tous les journalistes qui étaient disponibles au palais de Montjuïc je ne sais pas si vous savez mais c'est un c'est pas un petit endroit c'est pas important et bien sûr une foule immense est venue assister à cette conférence sur la langue alors voilà ce que j'ai pris des extraits alors je l'ai traduit l'identité de la Catalogne est en grande partie linguistique et culturelle la revendication de la Catalogne n'a jamais été ethnique ni religieuse ni ne s'est appuyée donc on élimine d'autres éléments représentationnels ni ne s'est appuyée sur la géographie ni n'a été strictement politique il y a il y a de nombreuses composantes dans notre identité il y en a beaucoup mais la langue et la culture en sont les pines dorsales il revient la langue est non pas l'unique clé mais assurément une clé très importante de l'être d'un peuple est souvent la plus importante dans le cas de la Catalogne la plus importante c'est la langue catalane qui a contribué de manière décisive à configurer la personnalité collective de la Catalogne donc ça c'était le préambule alors il énumère ensuite les représentations qui sont constitutives bon d'abord la présence de la langue catalane est légitimée historiquement bien sûr c'est la langue depuis les origines c'est-à-dire depuis mille ans la langue catalane a été victime d'une longue persécution il y a le problème de là de ces récurrences souvent dans le discours nationaliste et en particulier linguistique c'est la persécution et donc la langue a été persécutée ce qui est vrai incontestablement en particulier sous le francisme et sa récupération est donc légitime bien sûr si cette persécution a été surmontée c'est grâce à la défense qu'ont su lui opposer les catalans c'est grâce à la fidélité du peuple catalan envers sa langue c'est donc l'histoire de la loyauté les catalans ont manifesté et c'est ce qui leur donne la légitimité de revendiquer ils ont manifesté de là ce que Vaineret appelle la loyauté linguistique cependant la persécution n'a pas été sans laisser des équelles certes il y a eu résistance mais la persécution a laissé des équelles et donc malgré tous les progrès de ces dernières années le catalan continue d'être dans une situation difficile et précaire donc une langue dont la santé n'est pas encore rétablie et donc il est parfaitement légitime de poursuivre la politique de normalisation linguistique qui a déjà permis aux catalans de récupérer du terrain etc tout la nécessité de réparation et de solidarité le catalan langue persécutée a droit maintenant à être plus aidé qu'aucune autre donc traitement et bien sûr on ne va pas traiter le catalan comme le castillan pourquoi ? parce que celui qui a souffert la langue qui a souffert c'est le catalan c'est pas le castillan d'où la nécessité d'un militantisme équilibré et pondéré en faveur du catalan donc vous avez compris qu'il y a une articulation un discours parfaitement articulé qui impose bien sûr en définitive une action guidée par le nationaliste par les nationalistes bien sûr éclairée par les nationalistes et en faveur de la nation catalane mais où la langue a le rôle moteur et ce sur quoi je veux déboucher c'est l'impact de ce nationalisme linguistique je reviens à mon schéma donc positionnement interventionniste car le nationalisme ici montre a montré toute sa pertinence glotto-politique dont impact ce nationalisme sur la politique linguistique conduite officiellement par la généralité catalane bien donc je parle depuis combien de temps une heure même pas pas encore 40 minutes hein 40 minutes une heure je vais peut-être aller plus je suis obligé de faire un petit détour par rapport à la question des politiques et de palification mais je vais aller vite parce que ce qui est peut-être intéressant c'est de voir la bon alors vous savez que la notion de politique linguistique c'est une notion très étudiée en socio-linguistique très travaillée Calvé par exemple a apporté beaucoup de contributions à l'analyse à la définition des politiques linguistiques et à l'observation d'un certain nombre de terrains où il y a des politiques linguistiques bon le terme de politique linguistique a été utilisé mais très tard en années 70 aux Etats-Unis et en Europe après c'est curieux le concept de planification qui a été promu par un chercheur européen qui s'appelle Hogan ensuite on verra qu'il y a d'autres concepts associés à politique linguistique comme normalisation comme aménagement linguistique aménagement linguistique c'est plutôt les Québécois normalisation linguistique c'est plutôt les Espagnols et en particulier les Catalans bon Marcelles les Iéguépins ont proposé le terme de glottopolitique et c'est pas inintéressant parce que ça permet d'élargir la qualification afin d'englober je cite tout l'effet de langage où l'action de la société revêt la forme du politique tout l'effet de langage pas simplement mais aussi l'école où l'action de la société revêt la forme du politique alors bien sûr pour qu'une politique linguistique soit une vraie politique linguistique il faut pas qu'elle soit simplement comme ça de bonnes intentions mais il faut qu'elle passe par qu'elle passe à l'acte et le passage à l'acte c'est la planification planification qui concerne des dispositifs et des dispositions dispositifs c'est-à-dire des structures parfois très sophistiquées et des dispositions dispositions c'est-à-dire des textes textes de loi constitution etc alors la politique linguistique elle peut se focaliser sur trois types de fonctionnement soit l'identité structurelle de la langue et là par exemple on peut on peut codifier des fonctionnements grammaticaux lexicaux bien sûr on peut donner une écriture à une langue qui n'en a pas on peut changer d'alphabet acte de politique linguistique majeure l'acte d'Atatürk quand il choisit l'alphabet latin contre l'alphabet arabe ça peut concerner des fonctionnements socioculturels c'est-à-dire on donne quel statut a-t-elle langue ici ou là-bas par exemple le Guarani au Paraguay a été d'abord constitutionnellement rien du tout ensuite il a émergé dans la constitution de 67 comme langue nationale à côté de l'espagnol langue officielle et dernièrement dernière constitution démocratique celle-là après l'ère Stroessner 92 les deux langues sont équitablement langues officielles et bien sûr que bien sûr que ça va être suivi d'effet ça veut dire par exemple que désormais l'enseignement du Guarani sera à l'école comme l'enseignement de l'espagnol il y a une loi qui vient de sortir il y a un an qui effectivement fait en sorte que le Guarani arrive à conquérir les espaces qu'il a perdus c'est une langue parlée majoritairement majoritairement mais minorée du point de vue socio-linguistique c'est-à-dire qui a perdu un certain nombre de fonctionnements en particulier l'écrit mais par contre c'est une langue que tout le monde parle et que tout le monde doit parler et tout le monde veut parler et en plus qui jouit d'une représentation on va dire nationaliste très identitaire et tout le monde donc voilà ce choix-là c'est un choix aussi de politique linguistique mais le plus souvent c'est les deux c'est linguistique et socioculturel exemple cette loi qui vient de sortir de politique linguistique au Paraguay elle a deux aspects bien sûr elle fait du Guarani de fait une langue de plein exercice dans la société avec toutes les fonctions y compris l'administration par exemple désormais tous les documents administratifs vont sortir dans les deux langues mais en plus elle prévoit de donner une graphie consensuelle parce que pour l'instant elle n'y est pas au Guarani alors en Catalogne ils se servent de deux concepts normalisation et normativisation la normalisation c'est de rendre à une langue ses usages normaux dans la société et la normativisation c'est réellement codifier la langue et lui donner une norme ça correspond à peu près à à la typologie de Hogan status planning ou corpus planning c'est à dire planification du statut planification du corpus voilà je vous ai résumé ça donc effectivement je l'ai mis en gris une politique linguistique est inspirée qu'on le veuille ou non qu'on le dise ou non par des idéologies ou une idéologie linguistique la politique linguistique de la France en France et à l'étranger est dictée par une idéologie que j'ai baptisée et que d'autres ont dit à peu près la même chose sur unilinguisme unilinguisme pourquoi ? parce que c'est une idéologie qui exclut toute concurrence avec le français et qui exclut toute concurrence avec la norme dominante donc politique linguistique planification aménagement et bien sûr normativisation normalisation qu'est-ce que ça veut dire normativisation ? ça veut dire codifier standardiser normaliser c'est promouvoir de nouvelles normes d'usage c'est-à-dire où est-ce qu'on parle telle langue où est-ce qu'on parle telle autre et est-ce qu'on fait une différence de ce point de vue alors il y a une grande diversité de dispositifs parfois c'est une académie parfois c'est un ministère parfois c'est une direction générale parfois c'est une commission en France par exemple il existe la délégation générale à la langue française et aux langues de français c'est une structure de politique linguistique elle doit gérer la réalisation la mise en oeuvre de la loi Toubon qui est notre seule ou en linguistique pour l'instant alors je fais une petite parenthèse ça c'est quand même important normalement le droit en matière de politique linguistique consacre deux principes le principe de personnalité c'est-à-dire que en principe le choix de la langue relève des droits personnels de l'individu selon Mackey et le principe de territorialité qui est à mon avis le principe le plus utilisé il suppose une territorialisation du plurilinguisme ça peut être en région canton commune la Suisse est l'exemple majeur de territorialisation d'autopolitique puisque vous avez Neuchâtel qui est francophone vous allez à côté c'est une zone germanophone mais la ville de Biènes c'est une ville décrétée bilingue vous avez tout en langue et en français donc mais obligé parce que le territoire ça n'est pas des recensements etc ça bouge c'est pareil en Suède par exemple bien donc je vais essayer je termine là-dessus c'est cet impact du nationalisme linguistique vers un nationalisme un bilinguisme non-digonistique en Catalogne alors vous donc pour ceux qui ne sont pas hispanistes je pense peut-être qu'il y en a je situe la Catalogne la communauté autonome de Catalogne en Espagne vous savez que l'Espagne est découpée en communauté autonome c'est un état très décentralisé sûrement l'un des plus régionalisés d'Europe bien plus que l'Italie et à mon avis plus que l'Allemagne chaque communauté c'est un peu il y a deux types de communautés comme une vie historique et des autres mais n'empêche que elles ont un pouvoir considérable considérable à part lever l'impôt sauf le Pays Basque qu'il a depuis longtemps et les affaires étrangères et l'armée la plupart des prérogatives d'un état sont confiées la subsidiarité fonctionne parfaitement si bien que effectivement il parle d'un état fédéral mais je veux dire je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont ajouter de plus à part réellement si le Vélempot ça c'est ce que veulent les Catalans je le comprends mais c'est vraiment un état très très décentralisé et moi je dirais à fonctionnement fédéral même s'il n'est pas officiellement un état fédéral l'Allemagne qui se dit un état fédéral n'a pas pour ses régions le pouvoir qu'ont les communautés autonomes ou les régions les communautés autonomes de l'Espagne et là vous avez l'ère catalanophone vous voyez qu'elle a inclus tout le tout l'ouest de l'Espagne presque jusqu'à un pas ça ne vient pas à l'Andalus et puis les îles Valéas voilà et ils ont absorbé bien sûr quand ils mettent ça vous voyez ils absorbent le Russian alors ce que je voudrais ce sur quoi je voudrais insister et ça c'est une grande originalité c'est que il y a une sorte de triangle il y a une sorte de triangle qui explique beaucoup de choses de ce qui s'est passé en Catalogne et du succès de l'autopolitique c'est premièrement l'importance de la de l'émergence et du rôle de la sociolinguistique en Catalogne c'est assez unique comme c'est assez vraiment unique comme phénomène je viens de dire deux mots deuxièmement vous pouvez faire un triangle il y a trois sommets le premier sommet c'est l'école catalane de sociolinguistique le deuxième sommet c'est le nationalisme linguistique catalan et le troisième c'est la la politique linguistique et je veux dire sophistiquée qui a été mise en oeuvre en matière de dispositifs et de dispositions je vais vous donner un schéma vous allez voir donc l'importance sur l'école catalane de sociolinguistique alors j'ai pas le temps de m'étendre pour ceux que ça intéresse dans le dernier numéro de 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 la revue histoire épistémologie langage j'ai fait un article sur précisément la singularité de la sociolinguistique catalane où j'essaie de montrer que par rapport aux autres sociolinguistiques du continent je connais je connais pas toutes je sais pas la prétention de toutes les sociolinguistiques mais par rapport à celles qui sont un peu connues la catalane a ceci de particulier que c'est une sociolinguistique réellement en phase avec un mouvement collectif de résistance à la domination linguistique et avec une telle un tel impact que les associations de militants pour la langue catalane se sont tous reconnues dans la sociolinguistique et c'est assez extraordinaire comme phénomène par exemple on va voir bon évidemment ils ont grâce à ce mouvement conjugué au nationalisme linguistique la constitution de 78 n'a pas été ce que voulaient vraisemblablement les héritiers du franquisme elle a été beaucoup plus ouverte à la pluralité que je répète le voulait la droite plus ou moins extrême d'ailleurs amenée par Frague il y a eu vous savez que la constitution de 1918 elle a été elle a été d'abord consensuée comme disait les espagnols consensuée au travers d'une commission mise en place disons représentative des forces politiques où les catalans étaient 2 sur 7 c'est pas c'est pas c'est pas comment dire c'est pas anodin un de droite de droite de droite modérée nationaliste issu du parti de Paujol et un socialiste et bien sûr que la droite était majoritaire mais juste dans cette commission et elle a dû cédir du terrain si bien que ceux qui ont étudié je crois que quelqu'un a étudié les constitutions ici dans les articles 2 et 3 l'article 3 par exemple ça ça a été imposé j'avais analysé la rédaction de l'article 3 les diverses péripéties de dans ma thèse c'est un les diverses rédactions de cet article 3 c'est extraordinaire c'est passé par des phases bon le castilla est la langue officielle de l'état les autres langues d'Espagne seront également officielles dans les communautés autonomes et la richesse etc donc alors effectivement le secteur sociolinguistique catalane dont l'un des pères est Badia Margarie et il soulignait à juste titre que c'était un exploit le fait le fait que le catalan sans l'appui d'un appareil d'état d'état c'est à dire sans qu'il y ait une indépendance car au départ les catalanistes pur et dur ont boudé un petit peu la politique linguistique en disant c'est une politique linguistique qui ne réussira pas parce qu'on ne peut pas redresser la situation de catalan sans imposer un monolinguisme catalan et sans bien sûr l'indépendance on ne peut pas imaginer la Catalogne monolingue dans un état espagnol donc un certain nombre de collègues d'ailleurs ont tout de suite dénoncé le leur que constituait la politique linguistique de la droite modérée nationaliste pourtant il y a toujours quelqu'un à la droite il y a toujours quelqu'un de plus nationaliste que soi ça c'est clair et là c'était le cas et voilà ce qu'il dit non seulement maintenu mais prospéré grâce à un facteur qui a neutralisé la voie qui semblait inévitable les attitudes intéressées de ces usagers ça je crois que c'est clair leur fermeté par leur adhésion par leur loyauté linguistique et je crois que le mot est dit si l'illustration du concept de loyauté linguistique a vraiment une pertinence c'est en Catalogne qu'il faut le chercher en Catalogne et au Québec les Québécois la loyauté linguistique des Québécois à l'égard du français face à l'anglais c'est la même chose presque bon donc effectivement la généralité au travers de sa normalisation linguistique ça a été le mot d'ordre mais ce mot d'ordre il est repris des sociolinguistes ça veut dire que le pouvoir politique a repris les concepts que lui donnait la sociolinguistique c'est assez remarquable donc évidemment la langue propre principe de territorialité mais aussi respect du principe de personnalité au travers de la co-officialité personne ne peut critiquer cette politique au nom des deux principes il y a les deux langues co-officiales c'est à dire que un andalou qui habite Barcelone il peut s'adresser à n'importe quel n'importe quel département du gouvernement catalan et s'exprimer en question peut-être au premier coup il recevra une réponse en catalan mais s'il insiste il lui recevra en question mais il peut s'adresser et il aura une réponse obligé mais évidemment spontanément la généralité publie ses textes en catalan parce que c'est la langue propre du territoire mais si ça ne vous convient pas vous le demandez vous avez en question alors évidemment il y a une priorité en catalan mais le principe de personnalité est sauvegardé c'est là-dessus que les gens discutent alors donc ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a les deux aspects que moi je considère comme absolument qui ne peuvent être qu'en synergie c'est les usages et les représentations si vous pouvez effectivement imposer des usages si vous ne touchez pas aux représentations et dans n'importe quelle situation sociolinguistique en particulier conflictuelle le conflit est alimenté par des représentations j'ai fait un papier que je vais vous distribuer après où j'explique ce que c'est ce qui se passe dans des situations d'émignoration où effectivement les représentations sont au coeur de la dynamique si les représentations produisent on va dire de la stigmatisation enfin en défaveur de la langue de la petite langue ou de la langue dominée vous pouvez être sûr que si rien n'est fait contre la fin de la langue est programmée et la substitution ce qu'on appelle la substitution est parfaitement sûre donc sans travail sur les représentations alors je ne vous dis pas toutes les campagnes qui ont été réalisées sur les représentations je vais vous s'en donner un exemple donc alors la catone offre un exemple intéressant d'articulation entre une théorie sociolinguistique élaborée en correlation avec une résistance collective une idéologie sociolinguistique de nature identitaire de nationalisme linguistique et la réalisation officielle d'une politique linguistique c'est grâce à la conjonction de ces trois éléments que alors bon je passe là donc bien sûr qu'il s'est passé ça ne s'est pas fait comme ça il y a fallu de la vigueur et de la persévérance un premier statut d'autonomie en 79 une loi de normalisation linguistique en 83 une première loi intéressant la relation avec le Québec les catalans et le Québec sont sont ont une ont une relation de frères jumeaux ils se sentent très très proches et par exemple ils se sont inspirés de la fameuse loi 120 qui est la loi qui a permis au Québec de reconquérir des usages pour le français qu'il avait perdus durant la première moitié du XXe siècle à partir de possiblement des années 60 et de la fameuse révolution si vous voulez qui alors bien sûr que la loi en question visait un bilinguisme non-déglosique elle visait voilà ce qu'elle disait la loi en 83 tous les enfants de Catalogne quelle que soit leur langue habituelle en début de scolarité doivent pouvoir utiliser normalement et correctement le catalan en question à la fin des études premières excusez-moi je vais vous montrer un tableau donc deuxième loi etc deuxième loi en 98 loi de politique linguistique et ça c'est intéressant c'était une façon de passer à la vitesse supérieure et en particulier de légitimer juridiquement une pratique qui avait été lancée par décret c'était la politique d'immersion pédagogique et ça c'est pour ceux qui font des fles la pratique de l'immersion que nous ont communiqué les catalans les québécois et les canadiens en général ils pratiquent beaucoup l'immersion c'est une pratique pédagogique qui consiste à enseigner la langue mais ne pas enseigner la langue mais enseigner dans la langue c'est à dire les catalans par exemple dans la périphérie de Barcelone dans les écoles de la périphérie qui étaient à 90% issus de l'immigration castillanophone dès le primaire tout était et tout est en catalan et puis après bien sûr arrive le castillan bien sûr le castillan est partout il est à la famille il est à la rue etc mais à l'école bien sûr car à un moment il arrive mais les premières années se font en catalan de telle sorte que l'enfant est très tôt imprégné par le bilinguisme moralité à la fin effectivement alors évidemment tout le monde a crié au scandale tout le monde non les adversaires de la politique linguistique ont crié au scandale parce que c'était une façon de marginaliser le castillan ça a marginalisé rien du tout et ça a permis qu'effectivement aujourd'hui il y ait une sorte de bilinguisme précisément non-bilinguisme dans l'article 2 le catalan est la langue propre de la catalonne et elle la distingue en tant que peuple le catalan en tant que langue propre et tatatatata et les langues officielles le catalan est la langue officielle de même que le castillan le castillan et le catalan en tant que langue officielle peuvent être employés indistinctement par l'histoire donc vous avez vu le principe de territorialité le principe de personnel alors bon voilà voilà un tableau écoutez le tableau c'est bon évidemment c'est des c'est des enquêtes qui ont été faites par des chercheurs mais les chercheurs évidemment on peut toujours leur reprocher d'avoir été financés par les autorités c'est comme en France je veux dire que l'INSEE est financée par l'Etat si on suspecte l'INSEE on peut suspecter l'INSEE mais voilà donc les résultats si vous voulez font coïncider plusieurs plusieurs enquêtes il y a plusieurs enquêtes concordantes donc je veux dire c'est pas c'est pas discuté mais regardez en 86 la compréhension du catalan 90 on passe à 98 98 pour les jeunes de 15 19 bon compréhension c'est une chose parler vous voyez que parler c'est plus compliqué mais en 2003 par rapport à 86 regardez le gain en compétence en compétence de parole regardez le gain et surtout chez les jeunes évidemment ces jeunes là qui sont passés par l'immersion évidemment la lecture qui est évidemment moins problématique que l'écriture quand même alors regardez la compétence scripturale elle passe de 31 à 62 pour le total de la population en espace de 86 à 2003 et bien sûr les jeunes l'ensemble de la population parmi lesquelles il y a une forte proportion de gens qui n'ont pas été scolarisés on va dire sous la sous la démocratie donc ils n'ont pas reçu mais ceux qui ont été scolarisés regardez 94% donc effectivement c'est une politique linguistique qui réussit pas une politique linguistique qui fait du symbolique c'est trop souvent ce qu'on reproche aux politiques linguistiques de mettre beaucoup d'argent et de ne pas avoir beaucoup de résultats là on ne peut pas le dire et bien sûr comme on n'oublie rien il n'y a pas que les lois linguistiques il y a aussi le statut d'autonomie ça c'est la dimension nationalitaire deuxième statut d'autonomie en 2006 plus discutée plus débattue qui introduit dans le préambule la Catalogne comme nation voilà alors je vous mets on ne peut pas le détailler et l'expliquer mais ce serait intéressant regardez le maillage bon je me suis amusé à dresser un tableau du dispositif en vigueur actuellement où il est question de politique linguistique bien sûr il y a un truc qui s'appelle l'Institut d'études catalans ça c'est l'académie qui concerne tout c'est un peu l'Institut c'est-à-dire il n'y a pas que la langue il y a plein de choses mais surtout la langue la section de philologie est gardienne de la norme vous avez un office qui est fait pour produire du néologisme le tempre bien sûr vous avez une direction générale de politique linguistique qui coordonne toute l'action des départements en matière de politique linguistique avec une sous-direction de services etc vous avez un réseau de centres de normalisation linguistique pratiquement dans chaque village ou chaque ville qui est constitué en consortium avec des moyens importants financés par les collectivités pas que par la généralité par les collectivités municipalités essentiellement et vous avez pour caution de la société civile vous avez le conseil social dans la langue catalane qui regroupe l'ensemble des acteurs de la société civile de l'administration de la politique de la culture etc qui est chargé en relation c'est pour ça qu'il y a des flèches partout en relation avec le gouvernement de la généralité qui est en charge d'élaborer le plan général de normalisation interne et externe voté pour 4 ou 5 ans voilà donc c'est un des dispositifs les plus sophistiqués en matière de politique linguistique que je connaisse alors évidemment ça a un coût bon alors je vais pas alors évidemment évidemment il y a toujours un problème qui reste entre le centre et la périphérie et ce qui est clair c'est que l'évolution dont je parlais au début de l'option ou plutôt le positionnement politique autonomiste par rapport au positionnement indépendantiste a évolué mais les catalans ne sont pas seuls responsables de cette évolution je veux dire que le centre pour des tas de raisons que les hispanistes expliqueraient mieux que moi historique on sait tout ce qu'il fallait pour mettre de l'huile sur le feu regardez par exemple bon évidemment c'est pas tout le monde c'est pas tout le centre et la presse madridaine par exemple ne fait aucun cadeau au catalan bon abaisser normal c'est un changement mal de droite c'est pas de droite droite même pas d'extrême droite écrit comme avec franco le titre en une comme avec franco mais à l'envers persécution du castillan en catalane le roi Carlos lui à mon avis il n'ira pas loin je veux dire pas du point de vue de sa santé je veux dire du point de vue de la monarchie jamais notre langue je traduis jamais notre langue le castillan ne fut langue imposée mais de rencontre on n'a jamais obligé personne à parler en question ce furent les peuples les plus divers qui adoptèrent volontairement en toute liberté les idiomes servantes ça c'est une déclaration et en plus la remise du prix servante c'est un impact médiatique important et bien sûr alors les tribunaux espagnols en particulier le tribunal constitutionnel fait tout ce qu'il peut pour alimenter l'antagonisme il a censuré un certain nombre en 2010 un certain nombre d'articles statut d'autonomie et bien sûr et bien sûr résultat je donne quelques illustrations bon résultat de ça voilà on a parlé on a beaucoup parlé de la manifestation du 11 septembre 2012 vous savez le 11 septembre c'est le jour c'est le jour national de la Catalogne chaque autonomie mais il n'y a pas que la Catalogne chaque autonomie en Espagne a un hymne et une fête nationale c'est pour vous dire à quel point il se comporte comme de petits de petits cétats régions mais la Catalogne c'est le 11 septembre c'est un jour de défaite d'ailleurs il célèbre un jour de défaite et en général c'est une manifestation de catalanisme là cette fois-là il venait d'y avoir la sentence du tribunal constitutionnel qui allait censurer leur statut d'autonomie il y avait un million et plus de personnes dans la rue on a beaucoup parlé du 11 septembre de cette année mais suite à cette sentence du tribunal constitutionnel une manifestation je ne dirais pas improvisée évidemment on n'improvise pas une manifestation comme ça mais déclenchée dans la foulée de cette sentence en juillet 2010 a réuni plus d'un million de personnes sur le passé et là j'étais c'était pas la dernière mais c'était celle-là et j'ai filmé mais bon mais moi je trouve que la la une la une des périodiques en catalan Catalonia crida pro ça suffit et celle de la victoire c'est Catalonia sentencia ça c'est un espagnol évidemment montre à quel point cette tension centre-périphérie je vous donne un exemple de 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 campagne ça c'est une des premières campagnes de sensibilisation qui ont eu qui ont été lancées au début des années 80 ça tournait autour d'un petit personnage qui s'appelle la Norma alors c'est bien le jeu de mots est clair la Norma c'est un prénom Norma mais c'est aussi bien sûr la Norme et c'est intéressant parce que la Norme c'était pas simplement c'était la Norme au sens linguistique et au sens socio-linguistique c'est à dire par exemple pourquoi dans tel restaurant la petite racontée alors c'était des petites bandes dessinées elle passait à la télé il y avait des clips et la petite disait par exemple ah elle était au restaurant et elle voyait un menu une carte où il n'y avait pas le catalan et alors la petite a appelé le garçon et lui dit mais comment dans le restaurant chinois à côté il y a un menu il y a une carte en catalan et vous ici qui est un restaurant de Catalogne vous ne le mettez pas en catalan qu'est-ce que c'est ça voilà petite redresseur de normes si je veux dire et alors il y avait ça et puis il y avait aussi comment il faut dire et comment il ne faut pas dire voilà et puis celle que j'aime bien aussi alors vous voyez c'est une campagne sur les représentations mais aussi sur les usages je veux dire il y a alors ça celle-là est très intéressante aussi elle est plus récente dans les années 2000 c'est tout est mestre c'est-à-dire c'est toi le prof et le message veut dire vous voyez derrière le le Bollanger Bollanger je vois le Bollanger il y a un Africain cet Africain c'est il représente la nouvelle immigration en Catalogne que la politique linguistique se doit d'intégrer en catalan si elle veut que c'est un peu comme le même problème qu'à Québec mais là le Québec c'est plus compliqué mais là ils essayent de faire par tous les moyens par des cours gratuits etc d'intégrer et l'idée répandue l'idée qu'ils essayent de répandre donc de faire bouger les représentations c'est de dire aux gens attention c'est vous qui êtes aptes à intégrer les immigrés si vous leur parlez catalan ils s'intégreront au catalan si vous leur parlez espagnol parce que pour eux spontanément ils vont parler espagnol surtout ceux qui viennent d'Amérique latine ou ceux qui viennent des Philippines ou ceux qui viennent d'Amérique latine et donc effectivement ce genre de voilà je crois que j'ai été trop bavard s'il y a des questions sur le Paraguay je crois que là il faut que je m'arrête sinon il n'y aura pas de discussion voilà je vous remercie merci beaucoup évidemment on aurait bien aimé aussi avoir un petit peu du Paraguay donc je vous signale donc ton ouvrage sur le bilanisme au Paraguay éventuellement je ferai circuler ceux qui sont intéressés les références mais enfin j'avais mis ça en circulation y a-t-il des questions on a touché à beaucoup beaucoup de choses oui oui juste là j'avais énormément de questions je suis ni israéliste ni linguiste mais je trouve tout ce que vous avez dit notre langue d'oeuvre au centre de tout ce qui nous a fait en politique je pense à la Belgique je pense à la Belgique je pense à l'Écosse je vais sortir mon passeport et dans mon passeport qui est un passeport britannique il y a je ne sais pas ça si il y a un passeport sur le passeport français ou espagnol il y a le Royaume-Uni Grande-Bretagne et en dessous il y a deux autres langues c'est le passeport britannique et donc je ne comprends pas ces langues mais là je suppose c'est le gaélique parce que l'il y a et l'autre c'est peut-être je ne sais pas de l'Écossais c'est l'Écossais le gallois et le gallois et donc ça nous montre le lien entre le politique et la politique et les langues et ça fait référence bien sûr à la guerre à la guerre et à la guerre je pense qu'il y a plus de présence de la langue gallois au Pays-Gal qu'en Écosse qui pourtant a une volonté d'autonomie politique plus grande que le Pays-Gal tout à fait tout à fait ça prouve la différence d'idéologie linguistique des deux États l'État français et même l'État espagnol l'État espagnol se comporte comme l'État français du point de vue du jacobinisme linguistique quand même il a fait des efforts dernièrement presque avec cette structure presque fédérale mais vous avez raison moi je trouve que ce qui se passe en Angleterre en Bretagne est très très intéressant très intéressant je ne sais pas si l'Écosse mais c'est un processus qui se fait j'ai l'impression sans crier au scandale on ne diabolise pas l'Écosse je n'ai pas l'impression c'est pas ce que j'en ai dit c'est complexe c'est délicat donc il me semble qu'il y a plus d'identité linguistique en Catalogne par exemple qu'en Écosse en Écosse il est né culturel sur la langue et économique et économique oui mais je me souviens c'est dire que le gallois malgré que une politique linguistique intéressante stagnez un peu c'est vrai alors ça dépend des régions du pays il y a des régions où le gallois était dominant il y a des régions minoritaires mais il y a du chêne à ma connaissance de télévision en gallois oui oui tout à fait à ma connaissance il n'y a pas de chaîne de télévision en breton en France il y a une chaîne qui s'appelle Brex TV là c'est censé non des fructons américains oui elle a été financée par par le lait par quelques personnes par le pauvre d'Arvor qui est en Bretagne oui oui ah non non en France c'est pas possible non non ça c'est bien alors évidemment quand on va en Bretagne il y a aussi quelques pagnons en Breton des villes Bretagne Bretagne et il y a une urgence du breton dans les écoles et les lycées il me semble malgré tout que si certains permettent sur le même plan et à comparer avec le gallois et l'irlandais en Irlande il y a deux langues officielles avec une d'Irlandais oui 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 mais alors là tiens cette semaine je vais une de mes doctorantes soutient sa thèse sur sur l'irlandais à Galway elle a enquêté dans les collèges et les lycées cinq collèges et lycées de la région de enfin qui est une des régions les plus irlandophones mais les représentations sont très positives parce que etc etc mais il empêche que la pratique des Irlandais est très très minoritaire alors votre exemple sur la Catalogne vous pensez à la Belgique oui alors en Belgique il semble que c'est l'inverse qui se produit un peu c'est à dire que en Catalogne il y a donc les deux langues mais en Belgique dans certaines communes si vous allez en français dans certaines communes flamandes on vous répond en flamand et vous ne pouvez pas nous en demander un document en français donc c'est un état fédéral donc il y a un mouvement qui est plus progressive et qui est plus là dans la centrale inverse dans certaines communes de France ou même de Oisier ça m'étonnerait beaucoup qu'un liège quelqu'un qui parle flamand puisse avoir une réponse en flamand à une des communes et le devenir de l'Europe se situe là la relation entre les hommes la culture le nationalisme le régionalisme je crois quand même qu'on vit la fin d'une certaine conception des états-nations ça c'est bien je veux dire qu'ils ont atteint ils ont montré à mon avis leurs limites et leur incapacité à se poser des questions sur comment on va instaurer une démocratie un peu plus participative mais comme vous me dites sur la fin c'est intéressant quand il y a eu cette cette soudaine éruption de de nationalisme indépendantiste à Barcelone bon il se trouve que j'ai reçu quelques coups de fil de médias parce que je me suis aperçu que j'étais on n'est pas nombreux à travailler sur le catalan et donc ils avaient repéré et en particulier le responsable du du site internet de la radio télévision qui m'a demandé de faire une une libre opinion pour leur ils me disaient vous pensez bien nous ça nous intéresse parce que là le problème de la Flandre et on voudrait bien savoir si alors je me suis un peu documenté mais c'est pas le même problème c'est clair c'est clair c'est pas le même problème alors à la limite je sais pas l'image que j'ai de la Belgique aujourd'hui c'est vraiment d'une juste apposition je veux dire très franchement moi je pense que le problème s'est aggravé les catalans ont deux ont deux passifs leur langue et leur jambe on n'a absolument pas abordé le problème économique on ne peut pas ne pas l'avoir moi je j'ai parlé de ce qui m'intéressait comme sociolinguiste mais il y a un ingrédient important c'est la fiscalité alors les catalans à tort ou à raison considèrent qu'ils donnent un cinquième à l'état et que l'état leur file un dixième pour être schématique un truc comme ça c'est à dire qu'en fait ils contribuent pour au moins un cinquième du produit intérieur or le système de solidarité régionale c'est qu'ils reçoivent au pro-rata des habitants le système de répartition normal et pas du tout en fonction de l'enrichissement qu'ils donnent à or incontestablement c'est une des régions les plus dynamiques d'Espagne tous les indicateurs le montrent c'est pas être raciste que de dire ça donc ce qu'ils voudraient c'est un pacte fiscal et en fait ce qu'ils voudraient c'est exactement le système qu'ont les basques et je pense que sincèrement c'est ça qui a envenimé dans la dernière période la question c'est que évidemment comme l'état espagnol qui est évidemment pris la gorge par l'Europe par la crise a réparti la misère les catalans se trouvent le plus musulmans pourquoi ? parce qu'ils avaient des ambitions qu'ils ne peuvent absolument pas concrétiser à cause précisément de ça et donc ce qu'ils demandent c'est de gérer eux-mêmes leur impôt ils sont d'accord pour une solidarité mais pas celle qu'on leur impose donc voilà et à partir de là je pense que sur le terreau nationaliste mais dont je vous dis quand Cam Pujol a fait cette conférence en 1995 il était on l'a interviewé pour une revue dont je m'occupais à l'époque qui s'appelle Amirast on l'avait interviewé et il avait dit je suis nationaliste mais je ne suis pas indépendantiste je pense qu'on peut très bien être une nation catalane au sein de l'état espagnol car si aujourd'hui les gens qui sont ces enfants au pouvoir sont sur cette position c'est parce que en plus en plus c'est le problème économique c'est clair le stéréotype des antiques et des antiques catalans ils comptent même en un sens parce qu'ils ne sont pas sans ça je pense que vous êtes un peu un connaisseur je suis allé à l'Arsonone que je trouve extraordinaire mais je trouve que le modèle il y a un modèle espagnol de l'organisation de l'état et ce modèle va se déplacer se consommer à d'autres les je crois que le modèle centraliste inter-français je pense qu'il il est chancellant ah oui complètement ça c'est clair ça c'est tout à fait clair ça c'est tout à fait clair il y a de la résistance il est chancellant il est chancellant cela dit moi je pense que sincèrement c'est pour ça que je vous dis sans ce problème économique qu'on peut comprendre en partie parce que bon ils se sentent une nation d'accord donc et ils l'ont prouvé qu'ils se sentaient vraiment une nation c'est pas c'est pas trois intellectuels qui qui ont un bras j'ai plein de copains occitanistes moi qui me parle de nationalisme occitan ça me dérive ça n'a pas de sens en France les nationalismes n'ont pas de sens peut-être le corse et le basse qu'il faudrait discuter bon il faudrait discuter je tiens le nationalisme breton je crois que le problème c'est que cet état dont vous pensez et je pense aussi qu'il est en fin de course en tout cas essoufflé il a été d'une efficacité redoutable concernant les identités il les a complètement rabontées ça c'est clair ça on ne peut pas on doit lui reconnaître l'efficacité idéologique à cet état qui a légitimé par la république et les valeurs de la république et l'école de la république la fin des autres identités du territoire ce qui n'est pas le cas de l'Espagne l'état espagnol n'a jamais été efficace comme l'état français l'école espagnole non plus par exemple je pense que c'est autorisé mais sous Franco on ne pouvait pas mettre n'importe quoi vous savez après le retour à la démocratie il y a eu précisément dans les lois de normalisation il y a eu plein de chapitres sur la toponymie et les patronymes effectivement il y a des gens qui ont récupéré leur graphie moi je suis coupé je reconnais je me suis dit mais comment non non ils ont allé changer il y a eu des décrets les toponymes oui ça c'est clair c'est la première chose de toute façon c'est la première chose à laquelle ils ont touché ils ont revu tous leurs toponymes les Girones ils s'appellent Girones au plus basque ça pose problème parce que Saint-Sébastien qui s'appelle Donostia moi je m'interroge sur le rôle de la publicité dans la réappropriation d'une langue parce qu'il m'arrive de fréquenter la région de Stuttgart qui est donc une capitale d'Uraswad et je remarque qu'à Stuttgart par exemple la plupart des publicités même dans la presse dans l'affichage public sont insuables et c'est quelque chose de très nouveau visiblement alors moi je pense aussi comme vous qu'il y a une remontée des identités par la peine d'être un grand technologue pour le voir bon la question c'est la question c'est que la plupart du temps c'est du symbolique en tout cas mais c'est du symbolique qui marche je pense que dans la pub on utilise un ingrédient comme la langue ou même telle façon de parler c'est anodin je veux dire la publicité en général ne joue pas n'importe quoi comme partition elle joue la partition pragmatique donc vous avez raison ça veut dire quoi ça veut dire que alors les analystes disent oui ça c'est l'effet induit de la mondialisation les gens c'est tellement mondialisé que les gens ont envie de se retrouver sur des identités locales etc oui c'est sûrement en partie près mais sous réserve d'une analyse plus approfondie mais c'est vrai on l'observe partout c'est juste en tout cas les gens qui prônent la mort des identités c'est dire l'identité ça fait partie de la vie chacun produit de l'identité les groupes produisent identité et comme je dis j'essaye de le dire dans le bouquin l'ambulation je veux dire il y a eu une tension dans toutes les communes tous les groupes entre homogénéité et unité et hétérogénéité l'identité je veux dire c'est une tension et puis c'est un curseur qui se promène tantôt on produit de l'identité tantôt effectivement on accepte et même on produit de l'hétérogénéité parce que prenez une langue laissez-la toute seule à vivre elle va se diversifier mais par contre à un moment s'il est attaqué c'est d'avoir le réflexe de la défendre et de cadrer l'hétérogénéité il y a un petit incident il y a quelques années ici dans notre université dans la colonne internationale où il y avait notamment une personne espagnole qui a dit je vais parler en anglais et donc derrière moi j'entendais une professeure qui s'est levée en université c'est scandaleux qui est allé vers ses étudiants et lui nous partons en effet j'ai trouvé qu'elle avait eu le droit même si je ne comprenais pas l'espagnol je crois que s'il avait parlé en espagnol il aurait mieux compris son espagnol que son langue mais et donc il est bon je pense que je pense pour l'universitaire de parler d'un nombre où qu'il soit bien entendu et quand je vois des universités moi je suis étudiant mais quand je vois des universités français qui vont parler en anglais à l'étranger dans un anglais plus ou moins appréciatif je leur dis vous devez pas absolument vous devez défendre votre langue et on ne va pas nous comprendre mais bien sûr vous allez comprendre il y en a d'autres personnes surtout que il faut voir comment nous on parle même les français mais pourquoi je pense c'est pas ça c'est vrai que vous êtes vous êtes on est on est interchangeable en matière c'est clair pourquoi les anglophones quelle raison ils ont de bien parler le français on leur parle partout c'est vrai je pense que c'est une erreur c'est une erreur ah oui oui d'aller au bout du monde c'est de faire des conférences dans une monde qui n'est pas la leur complètement et qui ne me maîtrise pas de doute c'est ça non mais ça tout à fait moi je alors vous dites l'espagnol et l'espagnol il était espagnol alors il était espagnol espagnol alors je vais le souvenir c'est flou mais je sais qu'il y a eu un incident qui m'a frappé et je crois que parce que il y avait des gens qui n'étaient pas l'espagnol mais malgré tout on est dans l'université ah oui si à l'université on ne parle pas d'un seul et donc j'ai pensé qu'il a eu tort lui-même en France à l'étranger de faire une conférence en anglais alors qu'il aurait dû la faire ou en espagnol ou en français je pense que les gens doivent parler défendre leur langue ou parler la langue du pays où ils sont et pas ils croiser une langue vous savez je vais vous poser cette question parce que ça c'est typiquement des intellectuels ou des universitaires catalans ils parlent ils préfèrent parler anglais que parler frère mais mais parfois c'est jusqu'à la caricature je me souviens une fois c'était une exposition sur Picasso elle était en catalogue et en anglais j'étais fou furieux parce que je veux dire franchement c'est débile au profond je veux dire que d'abord ils auraient dû mettre et l'espagnol et le français c'est pas une honte par rapport à Picasso alors comme j'étais attaché culturel j'ai fait trois ans de direction de l'institut français de Barcelone et je me suis assurgé j'ai dit un petit malade anglais que d'un et à God quand on va dans certaines communes de flambres les flambres sont beaucoup plus ouverts qu'on veut bien dire dans la presse francophone mais quand on va dans certaines communes de flambres si on parle français on ne vous répond pas mais on vous répond en anglais alors que le français conclut et une fois j'étais allé à Rotterdam et j'ai demandé d'un billet il faut aller de Rotterdam à une ville et qui se trouve avec c'est de mettre en Hollande donc avec d'autres personnes et nous parlions français entre nous et la personne nous répond en anglais alors quand même tout le monde parle français il ne voulait pas alors nous on n'est pas le hollandais donc on a essayé de parler quelque chose mais on l'a dit d'abord en français mais il n'y a pas une réponse et on l'a dit en anglais et on a une réponse je crois que c'était une volonté de parler en français non mais c'est clair c'est vrai qu'il y a des comportements qui sont c'est minoritaire oui c'est minoritaire c'est minoritaire mais par exemple l'histoire de l'anglais et du catalan en catalogue les universitaires et surtout catalanistes sont insupportables tu vois franchement le dernier colloque qu'on a fait on a fait un colloque en septembre ici franco-espagnol sur le langage manipulateur et on avait donc toute une équipe qui venait de la polytechnique de la Lensia donc de la Lens qui est venue ils ont fait leur conférence en anglais mais ça c'est pas grave c'est peut-être normal mais je ne suis pas bien ils sont en France ou on le fait en français et l'article l'article où la communication a été envoyée en anglais l'université française on doit parler en français ou on est ça il y a aussi ils sont plus que nous très attentifs aux normes internationales d'évaluation non non je veux dire que nous par exemple on nous dit il faut publier si on ne publie pas en anglais tant pis je veux dire mais eux par exemple il faut qu'ils publient à une langue étrangère je peux vous dire les propositions que je reçois pour l'armatant je veux dire c'est publier chez l'armatant pour eux c'est je veux dire dans leur dossier universitaire ça compte tout le tri je ne sais pas je peux comprendre mais disons que quand on vient parler de l'université française ou on parle en français ou on parle dans la langue selon le français on ne va pas parler en français non non sauf si c'est un département non non je ne peux pas être d'accord je vais vous demander pour le cas du Valencien justement vous avez parlé de la Catalogne et du Catalan et les Valenciens linguistiquement parlant je crois que c'est un dialecte du Catalan et donc bon c'est un concept que je n'avais pas introduit dans votre conférence j'imagine que ce n'est pas compliqué mais quelle serait la politique linguistique des catalanistes au vers le Valencien pour l'intégrer à leur défense de la culture catalane et de la langue catalane le problème c'est que les sociolinguistes catalans ils considèrent qu'il y a une unité de la langue catalane et qu'elle a des variantes dialectales bon c'est clair que le parler de Major qui n'est pas le parler de Varzé mais que c'est la même et dans le Pays de l'Ancien il y a les tenants des deux positions il y a les Valencienistes qui sont pour la dénomination Valencien et le problème c'est que le catalanisme suscite des réactions d'hostilité parce que parfois sur le catalanisme le pan catalanisme est agressif c'est l'effort c'est-à-dire s'ils n'ont pas envie qu'on leur dise qu'ils parlent catalan bon c'est bête qu'ils considèrent que c'est pas du catalan c'est du catalan c'est du catalan c'est comme le provençal j'ai un collègue qui dit que le provençal c'est une langue et le langue de dossier c'est une autre non mais il y a les catalanistes aussi en Valence ceux qui luttent pour effectivement faire reconnaître le fait qu'ils aiment mais il y a une hostilité d'abord politique il y a quand même le poids de la droite en Valence qui est très fort et pas une droite autonomiste une droite régionaliste peut-être plus en vote que le PP je veux dire en tout cas autant et non ce que souhaiterait l'utopie sociolinguiste catalaniste c'est que ça n'a pas de sens qu'il y ait une sorte de les raisonnables disent qu'il y ait des relations inter communautés de même langue et ça s'est passé entre les Balears et la Catalogne pendant un certain temps où il y a eu effectivement je crois que c'était le socialiste qui était à un moment il y a eu un épisode socialiste comme ça et il y a eu plein de telles autres ils ont même produit du matériel ensemble parce qu'en fait c'est ça aussi s'ils s'ils se mettaient d'accord non pas politiquement pour faire une nation les Valenciennes n'ont pas envie d'être dans une nation catalane bon mais je pense que ils s'y prennent mal très sincèrement ils s'y prennent mal ça fait impérialiste et c'est mal perçu la première fois que je suis allé à Valence c'était il y a bien longtemps enfin que je suis allé seul j'ai pris un taxi et les taxis mettent libre ou occupé et aujourd'hui parce que dans Barcelone tout le monde nommait Diola en catalan et à Valence il n'y en a pas tellement et je vois un taxi et il y avait Diola ah je dis je ne vais pas perdre l'occasion de faire un petit impoté sur le but et je prends le taxi avec Diola et quand je suis renté j'ai dit ah vous êtes catalaniste il a failli me tuer le ganon je suis Valentin et Diola c'est Valencien très bien donc je veux dire il y a une agressivité qui n'est pas à la base il voyait le Valencien comme une langue voilà comme une langue en respect ils ne veulent pas être ils ne veulent pas être la succursale du catalan à tort ou à raison ils ont tort quand ils pensent que ce n'est pas ceux qui sont extrémistes et qu'ils disent que ce n'est pas la même langue il y en a qui ont des théories pas possibles pas possibles ils disent que le Valencien c'est de l'Occitane n'importe quoi alors moi ils me citent systématiquement parce que je suis Occitane les malades il y a un certain nombre les malades partout mais quand même il y a des raisonnables qui acceptent que le dialecte valencien on puisse l'appeler Valencien c'est comme le Moldave la querelle de la Moldavie bon les Moldaves militants veulent qu'on on parle roumain pas Valdave bon moi en matière de langue je suis pragmatique en matière de dénomination je suis pragmatique les corses est-ce que c'est la langue de corse je parle de corse c'est de l'italien et si vous allez leur dire ça en corse c'est 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 ça s'appelle le corse pas de corse à condition de ne pas faire de corse autre chose que ce qu'il est du point de vue scientifique du point de vue politique comme vous dites Marcelisi c'est la langue polynomique et pour compléter ton expérience de taxi il n'y a pas longtemps moi j'étais aussi à Valence et j'étais donc avec quelqu'un qui parle français et donc on est assis au restaurant on donne la carte la panneche carte ouais ouais et puis donc la personne qui était avec moi dit ah c'est en catalan et le garçon arrive et Balencia et donc c'est 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 vraiment on sent bien que c'est pas on sent bien que c'est pas sociolinguistique c'est autre chose alors il y a une seule question je pense que vous vouliez parler non vous ne vouliez pas prendre non non bon à un moment donné on a parlé effectivement des langues qui disparaissent et ainsi de suite donc tu n'as pas cité notre âgège ah ah non non j'ai eu tort non non j'ai eu tort ah non non il s'est dedans il se bat halte à la mort des langues non 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 c'est un joli livre et d'ailleurs j'aurais dû le citer parce que lui aussi il a parlé de l'hébreu et de il n'a pas parlé du catalan il a parlé de l'hébreu et du Québec d'accord il parle lui-même ah bah le monsieur les langues je ne sais pas si les langues les langues je ne sais pas si les langues les langues il dit qu'il manie je ne sais plus une dizaine ou quinze langues ce qui est possible il n'y a jamais un peu de problème il était non 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 je trouve que halte à l'amour des langues c'est un joli mais il a presque je ne connais pas ses travaux mais il est assez dogmatique presque en opposition à la langue anglaise ou à la dominante anglaise oui il est très très francophoniste je trouve c'est à dire il défend le tout français internationalement etc bon parce qu'il il identifie il fait partie de ceux qui identifient l'anglais comme le principal vecteur de mondialisation et il pense qu'effectivement l'anglais va manger tout y compris le français quand je veux dire pas simplement les langues minoritaires mais les autres bon il a des positions parfois curieusement parce que comme vous dites vous mentionnez l'Europe au début de votre propre propos et l'une des raisons implicites du refus de Charles de Daud d'un autre de la candidature britannique c'était culturel et en vérité dans les règles des fêtes vous disiez c'est bien vous connaissez le sujet que la langue anglaise actuellement dans l'Union Européenne est presque dominante absolument d'abord je vais vous dire franchement ce que je pense je pense que c'est injuste parce que globalement nos amis britanniques sont les moins européens dans toute l'Europe et franchement vous êtes majoritairement je dis je suis sûr qu'il y a de grands européens dans Bretagne mais moi j'ai l'impression qu'ils ne sont pas tentés ils y sont parce qu'il faut y être ça les y est parce que être dans la l'euro voilà mais non ce que je ce que m'a expliqué des amis qui avaient été qui avaient eu des responsabilités au sein des directions générales c'est que il y avait une règle qui existait dans les commissions européennes dans les divers c'est que chacun parlait sa langue une langue chacun parlait une langue autre que la sienne ça n'est rien ça je trouve un principe admirable j'estime que pour être fonctionnaire ou en tout cas acteur de premier plan en Europe il faut au moins maîtriser 3 ou 4 en avant si on ne le maîtrisera c'est pas la peine de les aller c'est comme c'est comme je parle bon donc moi je pense que le principe c'est une copine cet exemple là c'est une copine catalane qui me le racontait bon elle elle parle catalan bien sûr espagnol français et anglais et elle me disait ce que je ne comprends pas c'est que vous avez laissé l'anglais s'imposer comme langue exclusive à l'intérieur de l'anglais d'ailleurs de l'ensemble de la machine européenne par exemple elle me dit dans les réunions moi je m'oblige à parler je ne parle pas espagnol je parle français c'est pas ma langue maternelle elle parlait couramment français comme elle était parfaitement bien mais elle me dit par contre les autres dès qu'il y avait un anglais qui souvent parce qu'il sait que tout le monde parle anglais tout le monde c'est la convergence évidemment on prend l'habitude de ne pas parler une autre langue que la sienne si il y a quatre nationalités je veux dire et que chacun essaye de parler une langue qui n'est pas la sienne d'abord ça homogénise les efforts parce que c'est vrai que c'est plus on n'est pas dans la même position sauf les bilingues 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 totaux ça va être votre cas ils sont rares on vit en compagnie comme ça c'était parfaitement bilingues espagnol-français totalement je n'ai jamais pris un défaut mais c'est rare c'est très clair c'est pas normal je veux dire je crois que c'est important qu'on fasse l'effort de parler une langue autre que la sienne dans des instances comme l'Europe où effectivement il faut respecter toutes les langues et non elle me disait moi j'ai vu sous la présidence de l'or j'ai vu un changement qualitatif c'est une présence et une domination un peu par défaut c'est pas parce que les humains vont imposer la langue c'est parce que les autres n'ont pas parlé leur langue oui complètement mais je suis d'accord je suis d'accord avec vous non complètement maintenant attention comme je me suis occupé sur le terrain pas longtemps mais quand même c'est une expérience dense réellement de politique linguistique quand j'étais à Barcelone à l'Institut français et que j'avais des relations avec les autres attachés culturels ou les consuls parce que dans chaque consulat il y a un consul qui s'occupe plutôt de la langue et de la culture alors pas tellement les Américains je peux vous dire qu'ils sont très sensibles à la présence de l'anglais dans les manifestations alors c'est très étonnant très étonnant très étonnant parce qu'il y a un centre américain à Barcelone d'enseignement et de culture qui est très catalanisé etc qui est bien et qui ne donne pas l'impression d'être par contre au consulat américain mon homologue il était partout où il ne pouvait ne pas y avoir de l'anglais et il y a non ce serait bien je repars il y a de l'anglais c'est bon je m'en vais il n'y avait pas que le français comme moi qui s'occupait de la langue je veux dire comme quoi on croit que on croit que certains font de la politique linguistique et les autres pas c'est pas vrai c'est pas vrai en tout cas une belle vision de ce que peut être ce que tu nous as présenté j'imagine que pour certains d'entre vous c'était une vision différente une approche des langues tout à fait intéressante je ne peux comprendre mon objectif c'est vrai comme un institution même pas des délicitations en PN comme un donc on se rend juste pas pour le Paraguay on se rend juste pas pour le Paraguay d'accord d'accord c'est passionnant le Paraguay ce qui se passe c'est magnifique bon en tout cas merci beaucoup à toi merci à vous c'est très sympa les chants c'est très merci